Alors là on passe la galère, ça s'appelle pas la galère, ça s'appelle la ouahou, c'est vraiment l'outil de base. Si on n'arrive pas à passer la galère, après on est totalement débordé et là il faut, à partir du moment où il y a trop d'herbe, et ben c'est la galère pour le tout, et donc on ne peut plus la lame bloc, on peut y aller, on risque de casser la lame, on risque de casser l'outil, alors là il faut faire tout le rang au couteau et ça prend des heures, donc c'est un énorme gain de temps. Donc dites-moi ce nombre de galères ? Ce nombre de galères, je pense que c'est dû au mouvement qui est un espèce de mouvement de va-et-vient que l'on fait pour manier l'outil. Et puis parce que c'est assez crevant, d'où le terme de galère qui est resté. Le principe c'est de désherber sur le rang et c'est redoutablement efficace si c'est fait au bon moment. C'est une lame qui coupe les mauvaises herbes dans la terre, qui doit être 2 cm sous la surface de la terre, ce qui implique qu'il faut que la terre soit assez meubles. Donc si c'est meubles c'est vraiment très agréable. Par contre si la terre est dure, par exemple s'il a plu sur la terre ou des terres qui sont trop tassées, des terres qui sont... On a aussi toute une zone du jardin où il y a énormément de cailloux et donc là désormais on les enlève, on enlève les cailloux des champs, c'est millénaire mais ça... Et là pour le coup c'est redoutablement efficace. C'est-à-dire que ça facilite vraiment le travail de la galère de supprimer parce que sinon on lutte sur un caillou à chaque mouvement et on n'arrive pas à faire... Et là c'est laborieux. Après c'est un peu physique. C'est vrai que c'est un peu le problème, c'est que ça reste... On le voit bien sur le mouvement. Il y a un mouvement de rameur qui peut être fatigant mais qui s'apprend. C'est comme le motoculteur après quand on a les muscles qui sont développés pour... Mais voilà. Et alors ça peut se faire dans... Quand il y a de la pente, à une époque je le faisais dans les deux sens. Maintenant en vivissant je le fais plus qu'à la descente. C'est plus efficace finalement de se reposer en remontant l'outil à la main et puis de le faire qu'à la descente et puis en plus ça permet d'être plus efficace, de moins dévier parce que le problème aussi c'est que si on rive sur un caillou, on coupe l'oignon ou le poireau qui est à côté. Il faut être assez précis dans son geste. C'est un outil qui a l'avantage, c'est que ça désherbe en avançant et en reculant. Quand on tire aussi, la lame coupe de la même façon. Et là encore des fois ça prend trop de terre, des fois pas assez. Il y a effectivement toujours pareil des petits réglages qui sont à faire jusqu'à trouver le réglage qui correspond finalement à sa pratique. Il n'y a pas de... Si on est grand, si on est petit, si on aime bien que... Si on aime bien plutôt arracher l'herbe en reculant qu'en avançant, chacun a sa technique.